La mobilisation de l'investissement privé participe d'un ensemble de préalables liés à l'attractivité du climat des affaires, ainsi qu'à la crédibilité et l'image de marque de notre pays. Lors de son allocution sur l'état de la nation, le dictateur, le despote Denis Sassou Nguesso a évoqué une panoplie de sujets dont celui de la lutte contre la corruption dans le pays. Une véritable provocation pour certains, une indignation pour d'autres. Comment le despote congolais peut-il parler de lutte contre la corruption alors qu'il est le visage, la tête de Pandore, de toutes sortes dérives au Congo ? La corruption ne devrait pas s'arrêter sur les détournements de fonds publics dont sa famille est lui sans impliquer. Elle devrait aussi porter sur la violation du pacte républicain dont il a souvent abusé et violé. Dans cette optique, nous appelons, une fois de plus, au résistissement de nos cadres pour s'abstenir de toute attitude rétrograde, de nature à décourager nos investisseurs en subordonnant l'accomplissement d'un acte ou d'un service administratif au paiement d'une commission. Et donc, nous nous comprenons. J'exhorte également notre justice à un réel réajustement des comportements, des attitudes et des pratiques des personnels en charge de dire le droit au nom du peuple. L'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion, à travers la consolidation de la bonne gouvernance au sein de l'appareil étatique en général, et judiciaire en particulier, reste l'un des leviers majeurs de notre action pour rassurer nos partenaires. La tenue prochaine, la session du Conseil supérieur de la magistrature, offrira l'occasion de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques qui risquent de ruiner des pans entiers de l'économie nationale. Il reviendra au gouvernement de poursuivre cette œuvre de redressement des mentalités par des conseils de discipline et des sanctions exemplaires à l'endroit des fonctionnaires indélicats. Il ne serait pas exagéré de dire que le dictateur Denis Sassou Nguesso joue d'une boulimie morale. Un voleur qui veut lutter contre la corruption. Nous mettrons les liens d'articles dans la description qui pourraient certainement aider l'empereur Moshi de lutter contre la corruption. Pourtant, plusieurs organisations internationales connues l'ont publiquement accusé d'être un voleur des déniers publics de son peuple. Cependant, il n'a jamais porté plainte.